Ceci est un Helios 94, 50 mm 1.8. C'est un objectif assez peu connu, mais très intéressant. Je vais profiter de cette petite balade pour vous le présenter. Pour commencer, une petite présentation de l'objectif. Il a été produit pendant environ un an, à partir de 1970. Il devait équiper les KF-5. C'est les appareils qui devaient normalement remplacer le KF-4. On trouvait aussi sur le KF-5 le Jupiter-8 NB. NB pour Novoi Bayonet. C'est donc une nouvelle bayonet. Car oui, en effet, ces deux objectifs étaient équipés d'une nouvelle bayonet. Mais on en parlera un petit peu plus tard pour l'adaptation. Pour la photo, c'est un objectif que j'aime beaucoup. Il est bon dès la pleine ouverture. Aussi bon, voire meilleur qu'un Helios 44, en plus lumineux. Personnellement, je le trouve supérieur à l'Helios 77 et similaire à l'Helios 103 à pleine ouverture. Et ce n'est pas un hasard. Il a un schéma de type Helios, à savoir six éléments en quatre groupes. Et ces deux verres arrière contiennent du Lantan. Volosov le compare avec le Jupiter-8 NB. Ce dernier a une résolution plus faible, alors qu'il n'ouvre qu'à KF-2. Cela dit, il garde un caractère très fort. Et surtout, j'adore le flair qu'il génère. Très doux. Il a un beau traitement des lentilles bleues. Concernant la prise en main, il est très bien. Ni trop gros, ni trop petit. Les bagues sont assez naturelles, avec la bague cliquetée de diaphragme devant et la bague de focus près de la base. Je sais que c'est une question d'habitude, mais j'ai toujours préféré avoir le diaphragme proche du nez et le focus près de la base. Sur l'Alpha 7, il est relativement compact. Assez comparable aux autres 50 mm qui ouvrent à 1.8, comme le Volna ou l'Helios 77. Mais bien entendu, plus gros que l'Helios 103. Ce qui est normal, puisque ce dernier n'a pas de système de mise au point. En effet, c'est la grosse différence entre les 50 mm pour KF4 et les 50 mm pour KF5. Sur le KF4, il s'agit d'une monture interne utilisant la bague de mise au point de la monture. Sur le KF5, il n'y a plus de bague de mise au point sur la monture. Tout est sur l'objectif. Il ne reste que le système de couplage du télémètre. Pour l'adaptation, l'attache est assez ardue. En effet, même si le système d'attache de l'objectif est similaire avec le KF4, la partie arrière des objectifs NB est pleine. Ainsi, la bague de mise au point sur la monture de l'appareil empêche de monter l'objectif. Pour l'adapter, il faut donc limer cette partie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de relief. Étant donné que les adaptateurs KF télémettent vers hybrides utilisent les montures KF, il faut faire la même chose pour adapter cet objectif sur votre appareil photo hybride. J'ai d'ailleurs fait une vidéo très simple, il y a quelques années, pour montrer comment fabriquer son propre adaptateur. Vous trouverez un lien vers cette vidéo dans la description. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, voire à partager. Sous-titrage ST' 501